Il y a un protocole chinois, et les Chinois ont dit qu'on ne peut rien dire. Oui, mais ce que dit Raoult, c'est que les doses n'étaient pas les bonnes. Voilà, j'en sais rien. Mais que Raoult dit qu'il n'y a que lui. C'est comme quand Raoult, le 28 dériet, il va à la télévision et il dit « Mais arrêtez de me casser les pieds avec le coronavirus, ce n'est qu'une grippe, ce n'est rien. Ce n'est pas parce qu'il y a trois Chinois qui est ternu que tout le monde doit se mettre au garde-à-vous. » Mais pourquoi on reprend la discussion puisqu'on est d'accord ? Voilà, on est d'accord là-dessus. Qu'il ferme sa gueule et qu'il soit médecin, mais qu'il arrête partout de dire « Je suis un génie. » Le prix scientifique de la Fondation Louis D, qui avait cette année pour sujet l'étude du monde microbien, nouveau concept, nouvelles approches, est remis conjointement à M. Chris Bauler de l'Institut de Biologie de l'École Normale Supérieure pour sa recherche sur la biodiversité des diatomées et à M. Didier Hoult d'Aix-Marseille Université pour son étude sur le répertoire des microbes du tube digestif et l'évolution de son activité antibiotique. Le biologiste et immunologiste Jean-François Bach, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, nous présente dans un premier temps M. Hoult. Le jury du Grand Prix scientifique Louis D a décidé cette année de consacrer des recherches portant sur de grands ensembles microbiens étudiés par des techniques désormais accessibles, pour ne pas dire familières, fondées sur le séquençage du génome. Le prix est partagé entre Didier Hoult, professeur à l'Université d'Aix-Marseille, et Chris Bauler, chercheur à l'École Normale Supérieure de la Rue du Mme à Paris. Didier Hoult est docteur en médecine de l'Université d'Aix-Marseille et docteur en sciences de l'Université de Montpellier. Il dirige à Marseille un grand centre CNRS INSERM, qui est intitulé « Maladies tropicales et infectieuses émergentes », dans lequel travaillent 432 personnes. Cet ensemble exceptionnel de chercheurs, de doctorants, de post-doctorants, d'ingénieurs et de techniciens, est une productivité scientifique absolument remarquable, se traduisant par plusieurs dizaines de publications de haut niveau chaque année, avec un grand nombre de citations. Lauréat de plusieurs Grands Prix, en particulier récemment du Grand Prix de l'INSERM, Didier Hoult est internationalement reconnu pour ses travaux sur les bactéries pathogènes chez l'homme, en particulier les bactéries responsables du typhus, les riketsis. N'oublions pas que plus que les guerres, les infections bactériennes et virales sont responsables dans une large mesure du destin de certains territoires. Ils l'ont été dans le passé et le sont encore aujourd'hui. N'oublions pas aussi que les progrès de la lutte contre les infections, d'abord par l'hygiène, puis par les vaccins et les antibiotiques, sont à l'origine de l'augmentation spectaculaire de la longévité observée dans notre espèce depuis 150 ans. Parmi les recherches de Didier Hoult, je voudrais tout d'abord citer sa découverte des méga-virus, des virus d'une taille anormalement élevée qui a surpris tous les observateurs et qui a mené à une véritable révolution dans ce domaine de la microbiologie qui est presque à l'interface entre la virologie et la bactériologie. En fait, Didier Hoult est un chasseur et on pourrait presque dire un collectionneur de microbes. Plusieurs bactéries portent son nom et sa notoriété est encore plus attestée par le fait qu'un genre bactérien s'appelle Raoultella. Didier Hoult s'intéresse aujourd'hui à des sujets qui concernent, comme cela a été dit il y a un instant, les bactéries du type digestif. C'est un domaine considérable qui suscite beaucoup de recherches, mais grâce à son talent, à son expérience, je dirais même à son audace, Didier Hoult va l'aborder de façon tout à fait originale en s'attachant particulièrement à l'étude de bactéries difficiles à étudier, telles que les archées ou les cellules bactériennes nucléées. Il utilisera pour cela les méthodes de séquençage génomique. On peut ainsi espérer qu'à partir de ces études, on pourra compléter le répertoire des bactéries composant la flore microbienne du type digestif, ce qui est d'une importance essentielle quand on connaît le rôle central du microbiote intestinal dans le contrôle de la survenue de maladies métaboliques, de l'obésité, du diabète de type 2, des maladies allergiques et auto-immunes et même du fonctionnement du système nerveux central. Tout laisse penser que les travaux du dit Raoult pourront également contribuer par l'étude des voies de synthèse au sein de ces bactéries de trouver de nouvelles molécules et qui pourraient devenir à terme des médicaments dans de très nombreuses maladies. La sexualité d'un gosse c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec des, avant les tout-petits là, les tout-petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient été en 4 et 6 ans. Vous savez quand une petite fille de 5 ans, 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. C'est fantastique. C'est fantastique parce que c'est un jeu, c'est un jeu absolument érotique. C'est un jeu, c'est un jeu.